Quand on parle de création de valeur, de création de richesse, il faut très rapidement introduire la notion de capital. Et effectivement, c'est en investissant des capitaux financiers, au premier plan on pense à ça évidemment, que les entrepreneurs vont pouvoir créer des entreprises, investir dans des infrastructures, investir dans de la recherche, dans du développement, dans des brevets, dans de la connaissance, et donc aussi dans de l'immatériel. On peut aussi donc investir dans de la connaissance, des savoirs, de la formation, et là on est sur ce qu'on appellera du capital humain. On oublie parfois aussi que le capital humain, le fait que chacun se sente bien, épanoui, à manger, accès aux soins, accès à l'éducation, repose quelque part sur un capital social, encore plus largement, c'est la capacité de la société à soutenir les individus dans leurs projets, dans leur envie d'entreprendre et créer de la richesse. Et tout ça, ça fait une économie qui fonctionne relativement bien, puisque chaque boucle de création de valeur induit en face finalement une boucle de réinvestissement. On va réinvestir le capital financier et les réserves dans l'amélioration des procédés, dans l'amélioration des machines, dans le renouvellement du matériel ou des infrastructures. On va réinvestir dans la création de connaissances, dans la formation en permanence, et on réinvestit à travers un instrument qui est l'impôt, qui est un peu tabou aujourd'hui, mais quand même il faut en parler, on réinvestit dans le capital social et dans la cohésion sociale et la capacité de la société à supporter quelque part une économie. Quand on voit ça, on se dit que tout est parfait, le système est parfaitement équilibré. Il ne faut juste pas oublier que la base de toute création de valeur, c'est le capital naturel, ce sont les ressources naturelles que nous puisons dans les écosystèmes, écosystèmes du passé mais aussi l'écosystème du présent, encore une fois l'eau douce, l'air que nous respirons, les denrées alimentaires, les bois, les matériaux, les huiles essentielles, les principes actifs qu'on retire pour la pharmacopée, pour l'industrie des systèmes vivants, ce sont bien des productions contemporaines des écosystèmes. Donc il y a des prélèvements en direct, des ressources tangibles qu'on peut étiqueter, sur lesquelles on peut mettre un prix. On oublie aussi le fonctionnement même des écosystèmes, ce grand principe de régulation, les écosystèmes ont des grands systèmes complexes, autorégulés, et finalement l'activité d'organismes aussi peu visibles que les abeilles, les vers, les bactéries, les champignons, qui vont contribuer à entretenir tous ces équilibres et tous ces dynamiques, on parle de fonctionnalité écologique, c'est là aussi la base de la création de richesses. Et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui, un des problèmes de l'économie, et sans doute un des déterminants de la crise qui ne se voit pas encore bien aujourd'hui, parce que c'est un signal faible, mais qui malheureusement a tendance à devenir un signal de plus en plus fort, c'est l'érosion de ce capital naturel, et le grand oubli que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on ne pense pas à réinvestir dans le capital naturel, comme on réinvestit dans les autres familles de capitaux. Et il y a urgence aujourd'hui à restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, et surtout à restaurer leur capacité d'évolution, leur capacité d'adaptation, puisque les changements globaux étant là, le changement climatique est là, le développement de la population humaine est là, il faut que les écosystèmes soient de plus en plus forts, de plus en plus résilients, pour pouvoir continuer à soutenir le développement humain.